... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Réveille vous retrouver dans votre émission Idées Voyances. Aujourd'hui, à mes côtés cet après-midi, il y a Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Vous allez bien ? Ah oui, très bien. Oui, en tout cas, Angélique, on peut vous appeler pendant une heure cet après-midi au 3267. Également par SMS IDF1 au 72072. Et puis on est là pendant une heure parce que ce soir, Angélique, on va laisser la place à Claude-Alexis. Vous allez parce que moi je serai bien là ce soir. 20h35, 22h, votre prime avec Claude-Alexis, le premier prime du mois à ne pas manquer. Est-ce que vous êtes prête ? On va prendre un premier appel ? Oui, tout à fait. Je vais juste un petit clin d'œil à faire à Camille. Il saura de quoi je parle. D'accord. Eh bien, merci, le clin d'œil est fait. En tout cas, on va prendre notre premier appel. Bonjour. Allô ? Bonjour, comment vous appelez-vous ? Oui, je m'appelle José. José, votre date de naissance, s'il vous plaît, José. Alors moi, je suis le 5-54. 7-5-64, d'accord. Je vous laisse avec Angélique. D'accord. Bonjour, José. Bonjour. Alors, votre signe et votre ascendant, s'il vous plaît. Vous connaissez pas votre ascendant, d'accord. Alors, j'écoute votre question. Alors, moi, je veux savoir si je veux travailler avec Angéliqueur avec un poche de rire. Isabelle ? Je n'ai pas compris non plus. Vous pouvez le traduire ? Non, je ne peux pas. Allô ? Oui, on n'a pas très bien compris ce que vous avez dit. Oui, le son, là, n'est pas très bon. Alors, je ne sais pas si vous avez mis au parlement. Allô ? Oui, je veux savoir si je veux travailler avec le cœur avec un poche de rire. Si vous avez... Un cœur, si vous avez un cœur avec un poche de rire. Si vous allez avoir le cœur avec le poche de rire. J'entends que ça ne va pas le tout être, ça. Non, si vous avez un cœur d'amour avec un poche de rire. En amour. Donc, ça a été une question sentimentale. Voilà. Voilà. D'accord, parce qu'on vous entend très, très mal. Peut-être que vous avez mis le haut par de rire. Il faut enlever le haut par de rire. Je ne comprends rien du tout. Bon, on va regarder le sentimental, puisqu'on ne comprend pas tout ce que vous nous avez demandé. On va regarder votre évolution. C'est avec une personne en particulier qui s'appelle comment ? Non, je ne sais pas. Je ne pense pas que je n'ai personne. Il n'y a personne. Ce n'était pas une question. Je croyais que vous ne saviez parler de quelqu'un parce que je ne l'entendais pas, en fait. On va regarder votre évolution sentimentale, José. D'accord ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous êtes prêts à former un couple à part entière. Alors, faire une rencontre, oui, mais un couple, c'est encore autre chose. Un couple, c'est un engagement. Donc, on va aller voir. Pour rencontrer, je pense que vous pouvez rencontrer José. Mais ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez. Vous m'entendez bien ? Oui, oui, je ne vois pas bien. Oui, oui, je vois. D'accord. Moi, je vous entends mieux d'un seul coup. Voilà, ça va bien un peu mieux alors. Alors. Bon, moi, je pense que vous avez terriblement envie de reconstruire, mais que la reconstruction, elle n'est pas immédiate. Là, jusqu'à la fin de l'année, je ne vois rien de particulier. Je vois effectivement une rencontre sur le début de l'année prochaine. Ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas envie de prendre des responsabilités. Vous avez envie de, je vais dire plus, de rencontrer quelqu'un. Mais à partir du moment où il y a des contraintes et des responsabilités, vous n'avez plus envie. Parce que ça, vous avez déjà connu et que vous, voilà, vous n'en voulez plus de tout ça. C'est vrai ? Je n'ai pas en pensant que je ne vais jamais mettre le pinceau pour en pensant. Ça fait 7 ans que je suis tout seul alors. Ça fait 7 ans que vous êtes tout seul. Alors, ça ne va pas durer très longtemps encore. Mais il y a quelque chose qui faisait que vous ne vouliez pas prendre d'engagement. Alors, il y a bien une rencontre, mais il y aura un choix à faire là encore. Est-ce que vous voulez vous engager ou pas ? Ça va être une vraie question. Et à partir de l'année prochaine, si vous ne faites pas les bons choix, ça risque de ne pas continuer. Donc, c'est la solitude, quelque part. Pour moi, vous rencontrez des gens, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais vous n'êtes pas prêt à endosser le costume des responsabilités qui vont dans le couple et dans la vie en société. Donc, c'est un petit peu plus compliqué dans ces cas-là de garder une relation durable. Si vous voulez, pour vous amuser, vous allez y trouver. Ce n'est pas un souci. Mais pour faire un couple, c'est déjà un peu plus difficile pour vous. Voilà, José. D'accord. Je vais dire la prochaine avec un bon sourire. J'attends et là, tu fais un bon sourire. Tôt temps, tôt temps. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup, José. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir ? A très bientôt, au revoir et très belle journée à vous. Merci. Allez, bien sûr, vous continuez à joindre Angélique au 32, 67. Angélique, vous en profitez. Une seule question par personne. Alors, essayez d'appeler avec un téléphone qui capte bien à l'abri des bruits, des problèmes aux alentours. Vous éteignez bien les postes de télévision qui sont allumés pour éviter les interférences. Et on va prendre notre prochain appel. Bonjour. Oui, allô ? Allô, bonjour, comment vous appelez-vous ? Oui, bonjour, je suis Josette. Josette, après Josette, c'est la Josette. C'est parfait. Votre adonnaissante, Josette. Oui, alors, je suis née le 17 août 1941. Vous êtes un lion ? Oui, je suis un lion. Ascendant ? Pardon ? Pardon ? Ascendant, vous... Mon ascendant, c'est vierge. Ah, super. Et j'ai une relation avec Gabriel qui est née le 26 février 1937 et j'aurais souhaité savoir si on aurait la chance de finir notre vie ensemble. Pardon. Alors, en tout cas, vous pouvez faire un bout de chemin ensemble. Ça, c'est sûr, avec beaucoup de joie, de gaieté, d'amour, d'originalité. Et tout ça, c'est très sympathique. Maintenant, il y a peut-être des ajustements à trouver dans l'organisation de la vie quotidienne. Et là, c'est une année de contraintes. C'est une année un peu difficile où il y a des retards. Donc, il faudra être extrêmement tolérant et prendre les choses avec humour. On va regarder au niveau des cartes, si vous voulez bien, Josette. Oui. Alors, moi, je dis que c'est une très, très belle histoire d'amour. Mais vous savez, c'est comme dans les romans. Souvent, il y a des épreuves avant que tout se mette d'aplomb pour renforcer l'amour des partenaires. Donc, on va aller voir ça. Ça va, vous m'entendez bien, Josette? Oui, vous êtes Isabelle ou Angélique? Angélique. Vous êtes Angélique, d'accord, OK. Oui. On va regarder ça. Bien. On va dire que vous avez tellement peur que ça s'arrête. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré. Mais c'est un amour qui grandit avec le temps. Ah, ben, c'est super. Oui. Il ne faut pas que vous laissiez votre peur vous dépasser et rattraper. Comme je vous ai dit, il y aura un moment qui ne sera pas simple à gérer, qui peut se trouver aux alentours du premier trimestre. Il risque d'y avoir des difficultés. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer de regarder. Votre couple sera plus fort. Ça peut être des difficultés qui sont liées au conjoint. Et pour vous, c'est une remise en question aussi de ce côté-là. Alors, ça peut venir des éléments extérieurs liés à la famille de votre partenaire. Et là, il y aura un choix à faire. Au final, vous le remportez. Mais du coup, comme je vous le disais, c'est une année qui est une année en dents de scie. Tout ne sera pas parfait. Donc, il va falloir trouver des moyens, des compromis, des solutions. Essayer d'arrondir les angles parce que sinon, vous allez claquer la porte. Et ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez. Donc, je préfère que vous soyez sur vos gardes. Et vous dire clairement qu'il y aura la possibilité d'un énorme clash sur le mois de février. Donc, ne mettez pas la pression trop. Prenez comme ça vient. Et puis, une histoire, c'est une histoire qui se vit à deux au fur et à mesure. C'est ça qui construit l'histoire. C'est ça qui construit le couple. Donc, il va falloir une bonne dose de tolérance, la Josette. D'accord. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas libre. Je doute fort qu'il reste avec sa conjointe. Et c'est peut-être là que vient le clash. En tout cas, c'est sûr que vous n'arriverez pas en terrain conquis. Donc, il faudra vraiment montrer pas de blanche. Laissez les choses se faire, ne pas exiger. Parce que, de toute façon, pour moi, c'est une histoire qui fonctionne entre vous. Mais, comme je vous le disais, avec beaucoup de contraintes et de retard sur toute cette année 2017. Oui. Et dans combien de temps vous pensez qu'on pourrait être ensemble ? Moi, je dis fin 2017. Ah, quand même. D'accord. C'est pas mal. Ça peut être fin d'année. C'est pas mal, quand même. Oui. Vous savez, on n'apprend pas... Oui, j'ai direct. On ne peut pas donner le temps en voyant. C'est très, très compliqué. On a des flashs, on a des images. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va falloir vous contenter, dans un premier temps, de cette relation à deux, avant d'avoir des relations familiales, où vous ne serez pas forcément accepté du premier coup, vous voyez. D'accord. 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 Vous allez devoir être très cool, être très cool. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon courage, Josette. Merci. Bonne journée. A très bientôt, Josette. Au revoir. Merci. Et je vais vous présenter, même vous remontrer, pour ceux qui l'ont déjà vu, mais en tout cas qui souhaitent en savoir davantage, le guide des prévisions 2017 de Diane Bocador. Diane Bocador qui a mis tout son cœur dans son ouvrage, tout son talent d'astrologue. Voilà, ça fait longtemps que vous l'attendez. C'est le guide des prévisions 2017 qui est sorti enfin le 1er novembre, donc disponible sur notre site idf1.fr, rubrique voyance. Vous cliquez dessus à 19,99 seulement. Le guide moins de 20 euros pour une année complète d'astrologie, donc de voyance sur ce qui va vous arriver. Donc vous avez tout écrit à l'intérieur, le sommaire avec vos tendances globales, l'introduction, vos prévisions de janvier à décembre 2017. Dans les tendances globales, vous avez les tendances générales, professionnelles et amoureuses. Quels sont les domaines où la chance sera favorisée particulièrement en 2017 ? Et puis, vos prédictions de janvier à décembre 2017. Vous voyez, ce n'est pas écrit bien, bien gros, ce qui permet quand même d'avoir de multitudes d'informations. J'ai fait des pages recto verso, donc pour vous montrer quand même qu'il y a énormément qui est écrit. Et puis, il y a quand même une soixantaine de pages, rien que pour vous. Donc voilà, vous avez chaque mois tout ce qui va vous arriver en vie professionnelle, en vie amoureuse. Tout ça détaillé semaine par semaine. Il y a des petites astuces aussi pour peut-être les domaines où la chance sera de votre côté pour demander. Une augmentation pour trouver un nouveau travail, pour trouver l'amour, pour peut-être avoir des rentrées d'argent. Donc voilà, tout ça, je vous ai expliqué dans ce petit guide. Donc, à vraiment avoir sur vous tout au long de l'année prochaine, à regarder les mois précédents, comment ils se sont écoulés. Les mois suivants, comment ils peuvent se dérouler. Et puis, je vous rappelle que ça vous coûte 19,99. Vous l'avez tout de suite par mail, comme ça, vous pouvez l'imprimer, le garder près de vous, l'avoir sur votre téléphone également. Donc, vraiment, ça, c'est un très beau cadeau de Noël à s'offrir ou à offrir à un de nos proches. Allez, on va prendre un prochain appel. Allo, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Aurélie. Aurélie ? Oui. Votre date de naissance, Aurélie, s'il vous plaît. Le 18 décembre 1985. Donc, vous êtes sagittaire. Oui. Et ascendant quoi, c'est quoi, votre ascendant ? Je crois qu'il y a Lyon, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Merci. Bonjour Aurélie. Bonjour, j'aurais voulu savoir quel serait mon avenir continental ? Alors, on va regarder... Et familial. Et familial. C'est vague, ça. Familial, c'est très large. On va regarder d'abord sentimentale, si vous voulez bien. D'accord ? D'accord. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir convoler en juste noce, quand, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a une progression importante avec un désir de construction, malgré des difficultés sur le plan affectif, suite à une grosse, grosse déception. Alors, en fait, actuellement, j'ai su mariée, et j'ai des difficultés avec mon mari, et je voulais savoir que ça allait s'arranger. Absolument, ça va s'arranger. D'accord. Est-ce que ça fait depuis le mois de juin que ça ne va pas entre vous ? Ça fait un petit moment, mais là, ces derniers temps, c'est compliqué. Ça ne vous dit rien, le mois de juin ? Non, ça ne vous dit rien. Là, c'est très compliqué, surtout depuis le mois de septembre. La rentrée a été très difficile. De toute façon, il y a une décision que vous allez devoir prendre. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est vrai que vous êtes très déçue, que vous êtes... Je ne pourrais pas dire malheureuse, parce que c'est un grand mot, mais en tout cas, ce n'est pas comme vous le souhaitez. Voilà, c'est un peu une tristesse sentimentale, on va dire ça comme ça. Donc, il y a un grand désir de revenir sur de la gaieté, de l'amour. Bon, tout ça, c'est un passage. Mais c'est sûr que là, vous allez direct sur une... Enfin, plus ça va aller, vous n'avez pas crevé l'abcès encore. Et l'abcès va se crever probablement sur fin d'année, début d'année. Là, je pense que vous allez devoir mettre les choses au clair et affronter vraiment ce qui vous préoccupe au sein de votre couple. Parce qu'il y a un choix à faire et à partir de là, tout se décante. Mais avant d'arriver à ce choix, on arrive sur un clash. D'accord. Alors, pour moi, vous serez heureuse en amour. Il y a quelque chose qui a l'air de redémarrer. C'est pour ça que je vous dis convolé en juste noce. Ça sent vraiment... Alors, ça peut être une confirmation de mariage. Ça peut être tout simplement se repasser la bague au doigt. Ça peut être... De toute façon, il y a un break et un clash. Jusqu'à ce que ce soit clarifié. Pour l'instant, vous êtes entre deux eaux, ce qui ne vous convient pas du tout parce que vous êtes très franche et très carrée. Mais je pense que là, pour le coup, il faut être peut-être un peu plus diplomate et dire vraiment quelles sont vos attentes. Je pense que vous n'avez pas clairement donné vos attentes. D'accord. Pour vous, vous ne voyez pas de séparation ? Il y aura un break, un petit break. En tout cas, ça peut être une semaine. Ce n'est pas forcément énorme. L'histoire de clarifier les choses, de dire où est-ce qu'on en est. On réfléchit chacun de son côté. Moi, j'attends ça de la relation. Toi, tu attends ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va se donner une petite semaine pour y voir plus clair comment on se ressent, etc. Et vous serez surprise parce que si vous ne le faites pas, le couple, il est mort. Je pense que de toute façon, il faut clarifier les choses. Ça va loin quand même. Et puis, sur l'année prochaine, alors l'année prochaine, j'allais dire dans un an, là, pour le coup, vous redémarrez sur de très, très bonnes bases. Mais avant, il faut crever l'abcès et vous y allez direct. D'accord. Voilà. Je préfère vous prévenir. Je ne dis pas forcément que des choses qu'on veut entendre, mais... Ah non, non, mais justement, parce que dans ces cas-là, on peut faire avoir la vérité pour prendre une décision. C'est toujours si facile quand on a les cartes en main que quand on est dans le clou. Alors, ce n'est pas forcément la faute de l'autre. C'est ça que je veux dire. C'est que peut-être, vos attentes ne correspondent pas à la réalité de ce que l'autre peut vous apporter. Et c'est peut-être ça qu'il faut mettre en perspective et il ne faut discuter pas en rapport à ça. Parce que sinon, l'autre ne voudra plus s'impliquer dans la relation, même s'il y a des sentiments entre vous. Et c'est qu'à un moment donné, on est arrivé à un point où on ne peut plus, on a donné tout ce qu'on pouvait, on ne s'y retrouve pas et on a besoin d'air. Donc, vous vous approchez un peu de cette zone-là. Et après, une fois que... Si vous dites les choses, mais sans dire des choses qui dépassent votre pensée, bien évidemment, parce qu'après, une fois que c'est dit, c'est dit. La personne, elle n'oublie pas forcément facilement. Et pour moi, ça peut repartir, mais il y aura de toute façon une mise au point extrêmement rigoureuse avant. D'accord. Donc, puisque de toute manière, le clash a déjà eu lieu et en ce moment-là, c'est un peu la guerre froide. Donc, on est totalement dedans. Ça arrive encore plus. Justement, la guerre froide ne peut pas rester froide. Ce n'est pas possible. Donc, vous n'avez pas complètement expurgé le problème. C'est en cours. Ça arrive. Voilà. Vous ne pourrez pas traîner les pieds à un moment donné sans que chacun se dispute ou se saute à la gorge. Je pense que vous pouvez discuter entre adultes et dire, voilà moi, ce que je ressens, voilà ce que j'attends, voilà ce qui serait idéal pour moi, etc. Parce qu'il y a des sentiments pour vous. Donc, il faut absolument effacer cette rancœur et voir pourquoi. Voilà. On va devoir vous laisser. En tout cas, je vous embrasse. Merci de votre appel et puis à bientôt. Au revoir. Bon courage, Aurélie. Allez, puis si vous souhaitez avoir Angélique en privé pour lui poser plus de questions, pour avoir plus de temps avec elle, c'est... Alors, c'est prochainement. Ce sera donné sur le planning. D'accord. Donc, au 01 44 88 54 08, vous demandez justement le planning d'Angélique. Passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Pardon ? Vous vous appelez comment ? Katia. Katia ? Oui, Katia. Votre date de naissance, Katia, s'il vous plaît. Le 2 février 76. Donc, verso. Et vous connaissez votre ascendant ? Balance. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Oui, merci d'appeler. Bonjour, Katia. Bonjour, Angélique. Alors, j'écoute votre question. Alors, moi, j'ai... Ma question est... Mon mari et moi, on a une... C'est une licence à vendre et je voulais savoir est-ce qu'on va pouvoir la vendre récemment ? Est-ce que ça... Une licence à vendre ? Oui, oui, une licence de taxi, en fait. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans des... dans une situation financière qui est compliquée ? Notre situation financière ? Non. Allô ? Est-ce que vous en demandez un prix un peu surévalué ? Pas du tout. Pas du tout, Angélique. Pas du tout. Alors, on va regarder comment ça se passe pour la vente de cette licence. Oui. Je sens quand même des difficultés liées à ce contrat de vente. C'est pour ça que je suis demandé... C'est parce qu'il fait... Il fait partie d'une société, en fait. C'est un peu... D'accord. Donc, il est... C'est un peu... C'est un peu compliqué. C'est une sous-licence, en fait. Pardon ? C'est une sous-licence. Oui, voilà. Il fait partie, il a des parts dans une société, mais c'est la licence. Il a envie de la vendre et il n'arrive pas, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être la société qui... Non ? Alors, en tout cas, moi, je ne le vois pas se vendre pour l'instant. C'est pour ça que je vous demandais si le... Pour l'instant, pour l'instant. Je voyais... Mais même... Alors, je vais regarder plus en détail, hein. Oui ? Voilà, moi, je pense... Voilà, maintenant que je l'ai dit, ça a lâché votre peur. Maintenant, j'ai la vraie réponse. Alors, oui, parce que vous voulez partir, vous voulez reprendre votre liberté, vous voulez faire quelque chose de différent, de neuf. C'est surtout vous, hein ? Oui, oui. Surtout vous qui avez envie de partir. Alors. En fait, il faut trouver quelqu'un de solvable. Pour l'instant, ce n'était pas des gens qui étaient solvables. Peut-être, oui. C'est un petit peu de retard, quand même. Bon, de toute façon, c'est une bonne affaire. Enfin, je veux dire une bonne affaire. Ce n'est pas une affaire intéressante sur le plan financier, mais c'est une affaire qui est bonne, c'est-à-dire qui est saine et qui marche bien. C'est ça que je veux dire. Oui. Oui, oui. Bon, pour moi, ça peut se faire sur... Alors, on dirait qu'il y a d'abord une vente qui ne se fait pas. Et puis, ça vous fait un petit pincement au cœur, quand même, de la vendre, malgré tout, parce que vous... Voilà, vous étiez dans l'habitude. Pour moi, ça se ferait vers avril. En tout cas, mars, c'est plié, quoi. Ça se fait sur... Ah, oui. La fin de l'hiver. Avant, je ne crois pas trop. Je pense que vous allez peut-être avoir des démarches, des contacts. Mais les clés que vous remettez, c'est plutôt... Enfin, l'arrêt définitif, ça m'a l'air d'être février-mars. Quelque chose comme ça. Bon, ça ne serait pas mal. Ça ne serait pas mal. Voilà. Mais ça vous fait, quand même, un petit pincement au cœur. Oui, mais bon, après, il faut aussi passer à autre chose, quoi. Oui. Vous voulez faire quoi, après ? On ne sait pas trop, mais on n'a plus envie de... Je ne sais pas. On a plein de projets, mais bon, on n'a pas encore des idées. Lequel ? Je vous sens très nomade, après. Vous beaucoup bouger. Je vous sens, après, beaucoup bouger, beaucoup voyager, être assez nomade. C'est possible aussi. On va devoir vous laisser, en tout cas. Je vous embrasse très, très fort. C'est possible, ça fait passer de... Pardon ? De vos projets. Oui. Voilà, on va devoir vous laisser. Par contre, je disais, voilà, on est un petit peu en retard sur le temps. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, à bientôt. Moi aussi, je vous embrasse toutes les deux. Au revoir. Eh bien, on va laisser passer une petite page de pub. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Au revoir. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. À mes côtés, Angélique. Là, Angélique, il répondra à votre question au 32 67. Également par SMS. N'oubliez pas, vous envoyez donc IDF1 au 720 72. Coucou, je suis là. On va prendre notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour, hyper belle. C'est Michelle. Bonjour, ma chère Michelle. Vous allez bien ? Bien, merci à part la pluie. Tout va bien. Ah, bah oui, ça, ça arrive. Rappelez-moi votre date de naissance, Michelle. 19 décembre 47. Je vais commencer à l'écrire. Sagittaire. Je suis donc Sagittaire à Trois-en-Bélier. Parfait, Michelle. Vous êtes très bonne élève. En plus, je vous laisse avec Angélique. Je n'ai pas entendu la date. 19 décembre 47. 19 décembre 47. Bonjour, Michelle. Voilà, Sagittaire à Trois-en-Bélier. Bonjour, Angélique. Alors, j'écoute votre question. Voilà, Jean-Angélique. Je voulais savoir comment vous voyez mon avenir sentimental. Alors, on va regarder ça tout de suite. Moi, je dirais qu'il y a possibilité de vie à deux en amitié amoureuse. Est-ce que vous avez besoin de complicité ? Surtout, vous avez besoin de partager. Vous me dites si vous êtes d'accord. C'est ça. D'accord. Ok. On va regarder plus en détail. Parce que là, vous vous sentez seul. Mais en même temps, vous avez un gros, gros désir de construction. Et là où vraiment, ça peut être très, très bien, c'est sur l'année prochaine. Dans pas si longtemps, ça peut nous mettre 4 mois, 5 mois, quelque chose comme ça. C'est pas très loin, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a du renouveau. Que là, on va dire que pour l'instant, vous vous retrouvez. Mais vous voulez du plus. Vous voulez de la construction. Vous voulez être à deux. C'est important. On va regarder. Parce que vous avez un idéal assez chouette de la vie à deux pour vous. Vous êtes prête, tout simplement. Puis, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de rigoler. Moi, je dis qu'il y a une rencontre qui se fait, qui est assez pétillante. Avant la fin de l'année. Donc, c'est assez... Est-ce que vous allez donner suite ou pas ? Je regarde. En tout cas, c'est quelqu'un de très intéressant, assez cultivé. Et pour vous, c'est important. Mais je ne sais pas si vous allez trouver votre place en tant que femme auprès de cet homme-là. Donc, ça peut être une curiosité. Je vais dire une histoire à explorer. Mais pas forcément l'histoire qui vous convient. Je ne crois pas que vous y donniez suite. Parce que vous avez vraiment besoin, vous, d'exister. Mais aussi avec de l'amour. Ce n'est pas simplement une histoire de raison pour vous engager, pour partager. Vous voulez du plus. Et ce plus, moi, je le vois quand même bien installé sur l'été 2017. Donc, il y a bien une rencontre là. Je ne sais pas si elle va durer. J'ai un petit doute. Même un gros doute. Parce que finalement, vous avez aussi une belle personnalité. Et vous n'allez pas vous étouffer avec quelqu'un qui ne comprend pas votre originalité. Parce que vous avez un côté qui est très curieux, ouvert. Vous aimez explorer. Donc, si c'est pour vous enfermer dans une routine, ce n'est pas vous. Vous me dites. Oui, oui, tout à fait, c'est ça. Donc, là où vous allez vraiment rencontrer, j'allais dire, un peu votre âme sœur, c'est plutôt d'ici un petit peu moins d'un an. Et vraiment, vous allez être heureuse comme tout. Voilà, ça va être très pétillant. Tout de suite, il y aura du monde autour de vous, au niveau de la famille. Vous serez incluse dans cette histoire. Mais dans un premier temps, vous allez vivre, je pense, une espèce d'histoire que vous aimeriez être une histoire d'amour et qui, en fait, est une histoire de rencontre amicale. C'est plutôt comme ça. Donc, il y a un petit malentendu sur la première rencontre. Et sur la deuxième, ça se fait vraiment tout seul. D'accord. Voilà. Ça vous rassure, Michel ? Oui, tout à fait. Merci, Isabelle. Merci, Angélique. De rien, ma chère Michel. Des gros bisous à vous. Et à bientôt et merci pour votre fidélité. Au revoir, Michel. Michel est une habituée. C'est ça, Michel est une habituée des grandes fidèles. Voilà, comme ça, que je reconnais maintenant avec la date de naissance. C'est très facile. Je mets le nom sur la date de naissance, à défaut de vous voir. Mais en tout cas, c'est pour ça que ça fait aussi plaisir de faire cette émission. C'est vrai que c'est très humain. Vous nous confiez un petit peu de votre histoire et on essaye de la construire ensemble et de répondre à votre question pour pouvoir vous rassurer ou pas. Mais en tout cas, vous donnez votre avenir. Et comme ça, c'est vrai que c'est le meilleur après des cadeaux. C'est vos retours. Donc, n'hésitez pas à en faire pour ceux qui sont fidèles, qui consultent depuis des années. On attend vraiment les retours. Allez, passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Manon. Manon. Votre date de naissance, Manon, s'il vous plaît. Le 29 mai 1993. 93. Et donc, vous êtes comme signe astrologique ? Le gémeau. Gémeau, ascendant, quoi ? Je ne sais pas du tout. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Bonjour, Manon. J'ai l'impression que vous avez des très beaux yeux, Manon. Oui, effectivement, j'ai les yeux bleus. Alors, je vous écoute. Alors, moi, je viens d'être chez le sentier et je voudrais savoir quand est-ce que je vais retrouver du travail. D'accord. On regarde ça. Normalement, le travail, c'est ce qui devrait être le plus favorisé chez vous sur les mois qui viennent. Le travail, le travail, le travail, le travail. Beaucoup plus que tout le reste. Alors, là, pour l'instant, j'ai votre peur. Vous respirez un coup, s'il vous plaît. Je ne fais que révéler quelque chose qui est déjà à l'état latent. D'accord ? Ce n'est pas moi qui fais le futur, c'est vous. Voilà. D'accord. Alors, au niveau d'un engagement stable, pour l'instant, je n'ai pas. Alors, quand c'est comme ça, il faut faire feu de tout boire. Il faut rebondir. Alors, on va aller voir comment ça se passe dans le proche futur. Peut-être que vous n'avez pas trouvé votre orientation. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. Vous ne vous êtes pas encore trouvé professionnellement. Et c'est pour ça que ça ne veut pas vous enfermer. D'ailleurs, la voyance n'enferme pas. C'est un principe de... C'est un peu comme la physique quantique. Tout est possible. En fait, on a plusieurs futurs possibles. Le plus important, c'est d'actualiser celui qui correspond à votre état de conscience. Donc, si vous, vous n'êtes pas posé dans vos objectifs, pour nous, on va avoir tous les possibles. C'est un peu le fonctionnement de la voyance. Bon, vous allez trouver. Il ne faut pas vous désespérer parce que là, vous êtes un petit peu découragé. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. En plus, vous avez eu l'impression que c'était un peu une trahison, ce départ professionnel. Donc, il faut peut-être vous réparer pour l'instant. Et aller sur quelque chose que vous aimez, tout simplement. On a quelque chose qui se réveille là, sur la fin de l'année, avec un contrat début d'année, fin d'année. Ah oui, puis, je pense que si c'était, par exemple, un CDD, ça passera en CDI après. Parce que, de toute façon, je vois deux signatures de contrat. Où là, il faudra faire attention une fois que vous serez en poste. Mais moi, je vois ça à partir de la fin du printemps. Je vous vois en poste assez rapidement. Ça peut être début d'année ou fin d'année. On voit que c'est reconduit, que c'est stabilisé. Mais une fois que vous êtes dans la place, vous ne serez pas arrivé pour autant. Il faudra vraiment faire attention à votre entourage professionnel. Parce que sinon, vous risquez de vous sentir un peu isolé, là encore. Donc, il faudra faire profil bas et vous dire que dans la vie, on est perfectible. On apprend, on apprend, on apprend. Voilà. C'est plutôt comme ça qu'il faudra envisager votre, j'allais dire, votre CDI par la suite. Donc, oui, il y a du travail pour vous, Manon. Est-ce que ça correspond à ce que vous avez vécu ? Est-ce que ça vous parle ? Oui, exactement. Et c'est un peu une trahison. D'accord. C'est comme ça que je vis. Voilà. Donc, essayez de passer à autre chose. C'est fait, c'est fait. Imaginez que cette trahison vous met sur votre chemin puisque vous ne vous étiez pas trouvée. Donc, si ça se trouve, ça vous rend service. Il faut plutôt essayer de le prendre comme ça. Vous voyez ? D'accord. Et puis, avec des beaux yeux comme ça, je suis sûre qu'avec vos beaux yeux, vous allez les retrouver très vite. Je vous remercie. Au revoir, Manon. Au revoir, Manon. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, vous continuez à joindre Angélique. Il ne reste plus qu'un quart d'heure d'émission. Un quart d'heure, ça peut passer très vite. Deux appels, un SMS gagnant. À vous de choisir la façon dont vous voulez joindre Angélique par SMS. C'est IDF1 au 7 20 72. Je vous rappelle qu'Angélique ne sera pas à mes côtés ce soir. Ce soir, on laisse la place à Claude Alexis. 20h35, 22h pour le Prime d'idée voyance. Allez, passons à notre prochain appel. Bonjour. 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 Comment vous appelez-vous ? Sylvie. Sylvie. Sylvie que je connais du 14 novembre. Ah non, ça c'est mon fils, le 14 novembre. Comment ? C'est une autre Sylvie. Alors, Sylvie, de quelle date ? Alors, 21 juillet 1966. Ah, c'est vrai. D'accord. Donc, juillet 1966, c'est ça ? Vous êtes cancer ? Le 21 juillet. Ah. Non, 21. Ah oui, c'est la limite. Vous êtes encore cancer ? Oui, dernier jour. D'accord. Et alors, on va parler de quoi aujourd'hui ? Et votre ascendant ? Ah, et votre ascendant. Mon ascendant, je crois que je suis Lyon. Je suis à la limite vierge Lyon, mais je crois que je suis Lyon. D'accord. Ah, des grands changements qui arrivent pour vous. Ça va être intéressant. Ah, bah tant mieux. On vous écoute, Sylvie. Ah, bah j'aurais voulu savoir si j'allais faire une rencontre sérieuse. Oui. En tout cas, ça va être fait de fureur, de sang et de passion. Enfin, sang peut-être pas, mais en tout cas, c'est sûr. Euh, fureur, je sais pas. De sang non plus, passion, je veux bien. Ah, on va aller voir. Ah, si, c'est bien ce que j'ai dit. Ça va être assez torride, hein ? Pour un petit concert timide comme vous, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Oui, parce qu'il y a quand même des angoisses. Il y a des appréhensions beaucoup. Ça rumine pas mal chez vous, hein ? Un peu trop, oui. Très cérébrale, moi. Euh, bah je pense que vous le serez plus trop sur ce coup-là, hein. La nature va reprendre ses droits. Euh, oui, vous vous laissez pas aller facilement. Bon, pour moi, le... Non. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place là pour vous. Euh, vous êtes à un grand changement. Déjà, ne pensez pas que vous êtes finie ou que vous êtes vieille. Ça... Ah oui. C'est incroyable de penser quelque chose pareil. Faut pas... Euh, vous savez, il y a même des personnes qui ont des vies très, très heureuses et follement passionnées à la soixantaine. Donc, vous en êtes loin. Ah, bah moi, c'est tout... C'est tout ce que je me souhaite. Euh, parce que... Bon. Là, pour moi, vous êtes sur une fin d'étape. Cette fin d'étape, elle est importante. Mais il faut pas vous... C'est pas parce que c'est la fin d'une étape que c'est la fin de la totalité de votre vie amoureuse. Faut vraiment vous retirer ça de la tête. Par contre, le passé, c'est fini. On passe à autre chose. Ah bah oui, oui. Oui, enfin, on dit ça. Mais c'est pas ce que je vois, hein. Ah, si, si. Alors, ça... Enfin, bon, ça fait 6 ans que je suis séparée, divorcée. J'ai tourné la page. Mais depuis 6 ans, c'est morte pleine, quoi. Donc, je désespère un petit peu. Alors, ça devrait pas être morte pleine. Ça devrait pas. Bon, c'est sûr que vous avez eu quand même beaucoup de choses à gérer aussi qui ont fait que vous n'étiez pas disponible. C'est plutôt ça. Maintenant, il y a effectivement du neuf qui arrive dans votre vie. Mais la vie telle que vous la connaissez là, maintenant, elle va complètement changer. Ça va être radicale. Vraiment radicale. Et vous allez réapprendre, j'allais dire, un peu l'insouciance. Donc, il y a bien un couple qui se construit. Maintenant, il faut pas tomber dans des mauvaises habitudes que vous avez pu avoir par le passé. Une relation ancienne, c'est fini. Une nouvelle relation, c'est une nouvelle relation qui se vit différemment avec un autre caractère et plein d'autres conditions. Donc, si vous exigez quoi que ce soit, ça marchera pas. Ah non, moi, je suis très open, ouverte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, donc, je vois pour l'instant une relation. Alors, la personne qui est avec, qui est, je vais le dire, au centre de cette relation, je pense pas qu'elle soit disponible, mais je pense qu'elle est en instance de séparation. Et c'est peut-être ça qui ressort. Et donc, il peut y avoir de la construction avec cette personne-là, mais il faudra la laisser arriver dans votre vie et pas être catégorique. lui laisser le bénéfice du doute. Si la personne vous dit qu'elle va se séparer, elle va vraiment le faire. Donc, si vous ne voulez pas rester seule, peut-être adoucir un peu vos principes. Vous ne brisez pas un couple, puisque de toute façon, c'est une histoire qui est déjà en train de se défaire. D'accord. C'est quelqu'un de si charmant. Et vous voyez ça dans combien de temps ? Vous voyez ça dans combien de temps, à peu près ? Moi, je dirais, ça commence sur le début de l'année, déjà. Janvier, février, on commence. Voilà. En tout cas, on va le voir vous laisser. Non, je suis désolée, vraiment, on a bien dépassé même sur la page suivante. Mais voilà, désolée, sincèrement. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et puis, merci pour votre appel. Au revoir. Il reste moins de 10 minutes. On a encore deux appels à prendre. Donc, on va prendre notre prochain appel. Et juste après, notre SMS gagnant. Donc, envoyez vite vos SMS dernière ligne droite. Allez, c'est parti. Bonjour. Allô ? Allô, allô ? Ou pas ? On peut prendre tout de suite notre SMS gagnant. On peut dire qu'on laisse comme ça patauger 4 minutes. On a quelqu'un ? Ça ne répond plus. D'accord. Bon, en tout cas, Angélique, on se revoit quand ensuite ? Alors, on se revoit, je crois que c'est le 21. 21 novembre. Voilà. Vous serez de retour sur Idées Voyantes. Donc, c'est aussi... Ah, ça a toujours un grand plaisir. 21, ça tombe un lundi ? Je l'ignore. J'ai noté... Alors, je ne crois pas que... Oui, c'est le 21, il me semble bien. D'accord. Alors, attendez, je regarde juste sur ma fiche rapidement. Non ? Non, le 21, c'était Frédéric Williams. Mais vous êtes là le 18. Le 18 ? Le 18. D'accord. Voilà, le 18 novembre. Mais c'était presque ça. Voilà, trois jours près, c'était ça. J'hésitais avec le 28. Donc, je serais le 18 novembre. Le 18 novembre. Voilà, le vendredi 18, un après-midi, vous serez là. Voilà, j'ai mon antisèche. Je suis prête. Mais non, le 21, c'est le Frédéric Williams. Alors, justement, pour ce qui concerne l'emploi du temps, ce soir, Claude-Alexis sera à mes côtés pour le prime d'idées voyances. Donc, lundi, ce sera Frédéric Williams, justement, qui sera là pour la voyance. Donc, 14 heures plus le soir. Mardi, Guillaume. Mercredi, Soraya. Quant à jeudi, ce sera Nora. Et bi-vendredi, ça tombe le 11 novembre. Donc, on ne travaillera pas. On ne sera pas à l'antenne, mais on aura plaisir à vous retrouver le lundi 14 novembre avec Julien Maire. Voilà. Bah, écoutez, on va prendre notre SMS gagnant. Du coup, on a eu un petit souci sur l'appel normal. Donc, on va prendre notre SMS gagnant, puis il va durer un petit peu plus longtemps. Voilà, on va en profiter. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Véronique. Véronique. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Et je suis du 1708-65. D'accord. Donc, vous êtes Lyonne, ascendant quoi ? Voilà, ascendant cancer. D'accord. Je vous laisse avec Angélique. Bonjour, Véronique. Bonjour, Angélique. J'écoute votre question. Alors, ma question est d'ordre sentimental. Je voudrais savoir si mon mari va revenir vers moi, si on va pouvoir recréer notre couple. La situation est délicate. Je connais quasiment tous les tenants et les aboutissants pour vous prévenir. Voilà. Comment il s'appelle ? Jean-Pierre. Et sa date de naissance ? 28 01 50. D'accord. Donc, ça fait un petit verso. Oui. Les verso et les lions sont très complémentaires. Vraiment très complémentaires. Je sais bien. Si je regarde sur le long terme, je ne crois pas. On va regarder maintenant, mais le très, très long terme. Je vais regarder plus précisément comment se développe votre relationnel à tous les deux sur le plan affectif. On dirait qu'il y a quelque chose avec lequel vous avez du mal à vous débarrasser. C'est comme si c'est quelque chose qui vous collait au doigt. Ça vous parle ? À moi ou à lui ? À vous. Parce que c'est vous. Quelque chose ? J'ai vu quelque chose qui vous collait au doigt. Alors, ça peut être symbolique, je ne sais pas. On va aller voir plus en détail. Quelque chose qui me colle au doigt ? Oui. Non, je ne le vois pas. D'accord. Alors, ce serait peut-être bien d'aller, je ne sais pas, d'aller vérifier votre état général pour voir comment ça se passe pour vous. Alors, oui, je pense que ça revient tous les deux. Mais il y a un petit break. Il est déjà là, de toute façon. Oui, je pense que vous voyez qu'il y a une autre personne. Oui, pour l'instant, alors, on ne voit pas la troisième personne apparaître puisqu'il a fait son choix pour l'instant. Donc, ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une trahison. Pour l'instant, c'est un break. Mais pour moi, ça repart tous les deux. Il va falloir simplement vous armer de patience. Oui, parce que ça fait plus d'un an. J'ai pris déjà beaucoup de recul. Je me suis remise en question. Et lui, je pense que pour l'instant, il n'est pas dans cette capacité de se remettre en question. Vous reviendrez, vous ferez un petit bout de chemin ensemble. Et pour moi, après, ça s'arrêtera. C'est que c'est fini pour moi. Enfin, vous allez revenir ensemble. Et puis, vous allez vous rendre compte de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Et vous n'allez plus vous reconnaître, vous, dans cette relation. Donc, je pense que c'est vous qui déterminerez ce départ. Il vous revient. Il vous revient d'ici deux, trois mois. Ça va super bien se passer. Il sera très joyeux. Vous allez être heureuse comme tout. Puis, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous voulez dans cette vie de couple. Et je pense que vous irez voguer de vos propres ailes ailleurs. Parce que pour l'instant, nous vivons encore sous le même toit et avec nos enfants. Donc, c'est très douloureux. Oui, c'est très douloureux. Il y a quatre mois difficiles, vraiment. Encore quatre mois difficiles. Vous savez, on n'a pas accès au temps en voyance. Oui, je sais bien. On peut dire que c'est, allez, deux, trois mois, voire quatre. Mais c'est difficile, c'est compliqué de vous donner un temps précis. À la limite, on peut voir en astrologie. Mais c'est vraiment une étude très poussée. En astrologie, on voit les dates, mais on ne sait pas quand. Enfin, on ne sait pas quoi. Oui, je comprends tout à fait. Donc, on essaie de... Ça dépend de l'évolution de chacun aussi. Vous avez un joli discours qui est tout à fait juste. Écoutez, pour moi, c'est une relation qui est en train de se finir. Parce que vous avez, d'abord, il y a quelque chose qui n'a pas été terminé complètement. Vous avez été prise de court dans cette histoire. Lui s'est laissé peut-être emporter plus loin que prévu. Maintenant, c'est très difficile au niveau de la communication entre vous. Donc, il va falloir peut-être essayer de comprendre pourquoi il est allé voir ailleurs. Ah, mais ça, je le sais. Ça, je le sais. Ce n'est pas un souci. C'est que maintenant, je subis beaucoup et c'est très, très douloureux. Et je pense aussi que l'autre femme est assez toxique et qu'il est un peu sous sa coupe aussi. Alors, elle est toxique pour vous, essentiellement pour votre couple. Puisqu'ils ont quand même une bonne complicité. Et ce n'est pas forcément une complicité en intimité. C'est une complicité de partage. Alors, peut-être que vous étiez sur une routine et que ça devenait un peu étouffant. Et vous, vous vous sentiez en sécurité. Mais lui, il avait besoin d'air. Et je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Maintenant, ça fait un moment que ça n'allait pas. C'est depuis 4-5 ans qu'il y a eu des signes, des alertes déjà. Je pense que vous y verrez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair à partir de l'année prochaine. Octobre, novembre prochain. Et là, il pourra y avoir peut-être une bonne surprise. Mais de toute façon, pour moi, il y aura vraiment un break officiel. Mais quelquefois, c'est nécessaire pour se dire que finalement, on s'aimait beaucoup et qu'on était bien ensemble. Quelquefois, c'est utile. Quand vous parlez de break officiel, parce que là, du coup, comme vous avez fait l'allusion à un break en début de consultation. Alors, il y en a deux breaks. Il y a le break que je vis en ce moment. Il y a les grandes vacances aussi. Prochaine. Les grandes, grandes vacances, c'est-à-dire les vacances d'été, là encore. Oui. Et puis, vous allez vous rendre compte que la vie, elle devient plus facile. Il y aura moins de malentendus. Et c'est à partir de l'année prochaine que c'est vraiment bien. Voilà. On ne va pas pouvoir en dire plus, même si on a déjà bien discuté ensemble. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, tenez-nous au courant, d'accord ? D'accord. Je vous remercie infiniment. Bon courage, Véronique. Au revoir. Au revoir. Oui, merci. Au revoir. Et donc, on se retrouve le 18 novembre prochain. Angélique. Quant à ce soir, on retrouvera Claude Alexis qui sera à mes côtés pour le Prime d'Idez-Voyance, 20h35, 22h. Je vous embrasse. Gros bisous. Bon week-end. Et puis, à lundi avec Frédéric Williams. Ciao. 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 Ciao.